Le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, Aliyah Abdoulaye Ibrahim, s'est engagé dans une logique visant à impulser une dynamique à ce secteur vital en vue de favoriser l'accès à l'eau potable à la population tchadienne, conformément aux orientations éclairées du président du conseil militaire de transition, chef de l'État, Mahamata Idriss Déby-Idno. Cette descente dans la coordination des programmes et projets a permis aux chefs de ce département de connaître leur fonctionnement, les atouts et les difficultés qu'ils rencontrent afin d'apporter des réponses adéquates. Nous sommes engagés pour assurer l'accès à l'eau potable des populations tchadiennes, qui est un objectif du gouvernement. On est aujourd'hui à 63-67%, on projette d'arriver à 83% dans les années qui viennent. Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale s'est également prononcé sur les ambitions qui nourrit le gouvernement pour ce secteur. Il faut se battre pour atteindre les objectifs fixés, à savoir celui d'arriver à couvrir l'étendue du territoire national et surtout de nos populations en leur offrant de l'eau potable qui conditionne la vie. Tous les éléments d'appréciation recueillis permettront au ministre Aliot Abdoulaye Ibrahim et aux techniciens du département d'élaborer une feuille de route pour le bien de ce secteur important étant donné que l'eau est source de vie.